RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, impasse des Sapotis, route de Délaire à Saint-Anne. Caru-Kéralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, piscines, jacuzzi, jardins privatifs, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe, réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Petite visite tropique manchée, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, igname blanc, igname france, igname jaune, avocat, patate douce, décive, persil, banane, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les accras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo, et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments décapitiers. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là, chez Tropique Marché. C'est bien, mais les autres, venez qu'à Tropique Marché ! On vous attend ! Martinique, c'est dans le domaine de Saint-Aubin, à Trinité, que la charte du Lyon's Club de la Cabestère, du 63e district, composée de zones de Martinique, Guadeloupe, Guyane et les îles du Nord, a été remise par la gouverneure Gloria Kingston, à la nouvelle présidente de zones de Martinique, Ghislaine Bergoz. Le Lyon's Club, c'est un club service, une association internationale, qui regroupe les hommes et les femmes de bonne volonté, qui veulent servir leur pays, leur commune, leur communauté. Alors la mission, c'est servir. Et nous avons des causes, des causes mondiales, comme le diabète, comme la cécité, comme la faim dans le monde, comme que nous traitons, que nous essayons de traiter. Tout ce qui est humanitaire. Tout ce qui est humanitaire. Et nous avons aussi des causes de chez nous, de notre pays, comme les catastrophes naturelles, par exemple. On est présents, quand on a besoin de nous, sur ce genre de choses. Ce soir, le nouveau club va recevoir sa charte, qui va l'introduire au Club Lyon international. C'est une reconnaissance, disons que nous pouvons fonctionner, que nous sommes un nouveau club, il y a des gens, nous serons 20 membres dans ce nouveau club et nous sommes prêts à aider nos compatriotes, nos frères dans la Martinique et même dans le monde entier. Notre système de gouverneurs a un tour. Donc cette année 2021-2022, c'est la Guyane. L'année 2022-2023, ça sera un million de la Martinique qui sera gouverneur. Donc ce soir, nous avons la création d'un nouveau club, le club de la Cabestère. Alors dans ce club, nous avons des femmes et des hommes qui sont prêts à s'engager pour servir leur communauté. Le Lyon's Club, c'est une association à but non lucratif et la plus grande organisation non gouvernementale dans le monde. Nous sommes implantés dans plus de 220 pays et nous avons 1,4 million de membres dans 50 000 clubs dans le monde. En principe, un nouveau Lyon, il est parrainé par quelqu'un qui est déjà Lyon. S'il est intéressé, il se rapproche de quelqu'un d'un Lyon qui l'amène à son club et lui montre un petit peu les rudiments. Et là, il voit s'il veut ou s'il ne veut pas, si ça l'intéresse. Nous défendons cinq causes prioritaires qui sont le diabète, l'environnement, la vue, le cancer infantile et bien évidemment la faim. Toutefois, là où il y a un besoin, il y a un Lyon. Par exemple, quand il y a une catastrophe naturelle, on intervient, pas seulement en France ou aux Antilles ni en Guyane, mais dans le monde entier. Par exemple, nous avons eu le séisme en Haïti l'année dernière et nous avons la Fondation du Lyon's Club International qui interviennent et qui débloquent des subventions conséquentes. Par exemple, quatre jours après le séisme, la Fondation a débloqué 100 000 dollars pour aider Haïti tout de suite. Nous avons aidé aussi nos amis de Saint-Vincent quand il y a eu l'éruption du volcan. Et bien sûr, avant on avait Irma qui a frappé l'île de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc là où il y a un besoin, il y a un Lyon. Alors dernière question, quels sont les critères pour faire partie du Lyon's Club Martinique ? Avoir le cœur sous la main. Outre-mer-news.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Mayotte, actualité. La semaine de petite terre se poursuit. Aujourd'hui, les grévistes ont décidé de mettre en place une opération escargot. L'opération escargot là, c'est vraiment, c'est très délicat. On empêche tout le monde pour faire la pression du gouvernement, de l'État et pour tout le monde. C'est l'ensemble de Mayotte. On est là pour se battre. Juste 40 centimes d'augmentation. Tous les achats, le préfet ne contrôle pas que le taxi. Le sac du riz a été 25 euros, maintenant ça augmente à 35 euros. Personne n'a rien à dire, personne n'a rien à dire. Mais la vie est chère. L'augmentation de carburant, là on est obligé de faire ça. Mais nous on réclame pas beaucoup, mais juste 40 centimes pour faire 2 euros. La circulation a été bloquée une partie de la matinée. Une action qui n'est pas du goût de tous, y compris de ceux habitués à manifester. À Mayotte, il faut arrêter, il faut aller fermer les gens qui les aiment. Là, il fait subir les usagers, c'est pas nous. Il faut aller à la préfecture, il faut aller fermer la préfecture. Nous, quand on a grévé le collectif, on est partis fermer la préfecture. Moi, je partage leur douleur, parce que c'est mes soeurs, c'est mes frères. Mais là, ça va pas. Si les méthodes ne font pas l'unanimité, les grévistes sont déterminés à poursuivre et amplifier leur mouvement. Comme on n'en a pas eu des appels concernant les autorités, c'est pour cela qu'on a dit, là on pousse le bouchon, on se met en grève pour entamer notre revendication, pour montrer qu'on est toujours là. Parce qu'il faut avoir toujours un contact, c'est pour cela. Là, on fait ce cargo aujourd'hui. Et demain, ça sera plus dur qu'aujourd'hui. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec la préfecture. D'ici là, le mouvement pourrait se poursuivre afin d'augmenter encore la pression. Jamais je n'ai vu dans une campagne autant de mobilisation, autant d'effervescence, autant d'engagement, autant de détermination. Vraiment, cette victoire, elle est d'abord la leur. Ils l'ont voulu, ils l'ont obtenue. Et c'est ce qui montre que là où il y a de l'engagement, de la détermination, souvent les résultats sont au bout. Et pour moi, c'est une très grande fierté parce qu'ils ont voulu absolument marquer que je devais être, je dirais, le père de ce département pour les années à venir et montrer le chemin, un peu le guide. Et je crois que c'est un statut qui m'oblige d'essayer dans la mesure du possible de rassembler tout le monde sur l'ensemble du territoire de Mayotte, de façon à ce que nous continuions la trajectoire qui nous a été dessinée par ceux qui nous sont précédés. Je suis venu pour rencontrer tout d'abord mes collègues, des personnels enseignants, des personnels administratifs, des chefs d'établissement, pour faire un peu le point sur les revendications et l'actualité de la situation du système éducatif à Mayotte, pour rencontrer également M. le recteur, qui est représentant du ministre et avec lequel j'aimerais avoir un échange cet après-midi. Et pour rencontrer aussi mes camarades de force ouvrière, donc tous les syndicats de l'enseignement FO sur l'île, des personnels enseignants, mais pas que. Il y a aussi des administratifs à FO, il y a aussi des chefs d'établissement qui sont à FO, donc je vais les rencontrer le long de mon séjour. Et également des camarades de l'union départementale, c'est-à-dire l'interprofessionnel. Je suis par exemple accompagné ce matin du secrétaire général de l'union départementale, M. Abdoul Ouassion, qui travaille au CHM. FO, c'est le public, c'est le privé, c'est un peu la force de notre syndicat, c'est de pouvoir être en lien entre les différents salariés du public et du privé. Le président du conseil départemental a tenu à saluer l'élection des deux nouveaux députés de Mayotte, Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine. Dans un communiqué, il prévient que la situation sociale et économique de l'île leur laissera peu de répit et les besoins sont importants. Nous aurons à travailler ensemble et à parler d'une seule voix pour faire entendre les attentes des maorais, écrit-il encore avant d'ajouter. L'ampleur de l'abstention qui s'est manifestée à Mayotte doit également nous interroger, s'agissant d'un scrutin national qui a toute son importance localement. Nous ne pouvons nous satisfaire d'un fossé semblant se creuser ici comme ailleurs avec autant de nos concitoyens qui boudent les urnes. C'est en soi un message qui nous interpelle tous et qui nous engage. L'association Yes Weekend organise le 2 juillet prochain un déco-festival, premier festival durable à Mayotte, Yes Co Green. Les festivaliers seront des acteurs participatifs. Le festival se veut une journée de sensibilisation pour petits et grands aux problématiques de notre temps et de notre île, l'écologie, le traitement des déchets, le développement anthropique. L'événement sera organisé autour de 4 espaces, la scène, le village, le forum et les actions. 8 artistes se succéderont sur scène, seront donc également présents 22 stands éco-interactifs, un forum où tout un chacun pourra poser ses questions et des réalisations de projets en direct. L'association souhaite ainsi montrer que l'écologie peut rimer avec action, joie et musique dans le respect de l'autre. Jusqu'au 1er août 2022 inclus, la compagnie Air Austral propose une offre spéciale à tous les étudiants et jeunes âgés entre 18 et 30 ans qui souhaitent s'envoler de et vers la Réunion, Mayotte et la Métropole. Je la comprends d'abord un tarif exclusif. Réunion Paris ou Paris Réunion à partir de 397 euros TTC à l'est simple ou 777 euros TTC à l'est retour. Mayotte Paris ou Paris Mayotte à partir de 417 euros TTC à l'est simple ou 797 euros TTC à l'est retour. En outre, les passagers membres du programme Fidélité My Capricorne auront la possibilité d'enregistrer gratuitement jusqu'à deux valises de 32 kg chacune pour l'achat d'un billet à l'est simple ou à l'est retour. L'adhésion à ce programme est gratuite. Pour bénéficier de cette offre spéciale étudiant, il vous faudra justifier de ce statut en présentant une carte d'étudiant valide, un certificat de scolarité ou une lettre d'admission. A partir de janvier, on a repris les activités. On est parti avec des artistes de Mayotte à l'exposition universelle de Dubaï. On est exposé dans différents pavillons. On a fait des représentations de peinture en live qui a beaucoup intéressé In-Situ. Puis surtout, on valorise le travail de nos artistes localement. Ensuite, on a mené l'action dont vous avez aussi parlé, Les artistes s'exposent. Chaque année, on avait une présentation. À la LJC de Cavéni. Exactement. Et l'innovation de cette année, c'est qu'on a distingué. Autrefois, ces deux événements, celui d'hier et celui des artistes s'exposent, étaient liés. C'est-à-dire qu'on exposait les artistes du cru pour montrer la vitalité artistique de notre territoire. Et parallèlement, on faisait travailler pendant plusieurs mois en amont les enfants dans les classes avec leurs enseignants. principalement d'art plastique, mais pas uniquement. Et sur les thématiques. Vous comprenez que ce travail est très structurant parce que ça les engage dans une réflexion, dans une pensée introspective, même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Parlons de nous, parlons de toi, pour savoir ce que tu veux faire plus tard, en te connaissant, qui tu es, qu'est-ce que tu veux devenir. Et ces questionnements leur permettent à nos jeunes de mieux s'asseoir dans la société, de mieux regarder leur monde et donc d'être un petit peu moins dans les caillassages et les incivilités pour parler tendrement de ce qui se passe actuellement. Le 21 juin rime chaque année avec la fête de la musique. En attendant les concerts du soir, le collège de Mgombani a pris de l'avance avec une restitution des jeunes artistes en herbe de l'établissement. Il faut savoir que le collège Mgombani entretient avec l'école de musique à Mayotte un partenariat qui présente ce qu'on appelle les classes à horaire aménagée musique. Donc des élèves qui désirent suivre un cursus musique en partenariat avec l'école de musique ont des heures d'atelier en plus ici au collège et à l'école de musique, là où ils peuvent apprendre des ateliers de musique traditionnelle avec M. Ahmed Saïd qui est malheureusement absent aujourd'hui et d'autres ateliers musicaux en fonction des projets que montent les différents professeurs. Le rectorat favorise les initiatives qui permettent aux élèves de toucher à la musique et quoi de mieux que cette fête pour montrer ce qu'ils ont acquis au cours de l'année. C'est la fête de la musique qui est un événement national et même qui prend une dimension internationale et c'est formidable que nos élèves puissent participer à cet événement et puissent se frotter comme ça aux arts et à la musique en particulier. La musique est un langage universel qui permet de faire sauter les barrières. Les élèves peuvent d'ailleurs s'initier à tous les types de musique d'ici et d'ailleurs. On essaye d'ouvrir les élèves à tous les styles de musique possibles. Bien sûr, on a l'atelier de musique traditionnelle mahoraise. En fonction des professeurs, de leur background musical, de leur expérience, chacun des professeurs va monter le projet. On va avoir une batoucada brésilienne, on va avoir une présentation de musique afro-américaine, on va avoir des chants en arabe, en espagnol, en anglais. C'est vraiment très varié. On essaye d'ouvrir le plus possible les élèves à tous les styles de musique. La musique adoucit les cœurs et Mayotte en a bien besoin. Alors 25 ans, 25 ans de la fête du sport, c'est le bel âge. Oui, c'est formidable d'avoir une telle longévité. La présence Antillès à Sarcelles est plus ancienne que ça en réalité. Ça fait depuis les années 70, donc il y a plus de 50 ans de présence ultramarine ici à Sarcelles. Alors là, on a cette belle parade qui arrive et qui nous amène toute cette sonorité. Mais 25 ans de fête, c'est effectivement un grand événement. La fête du sport à Sarcelles s'est organisée en partenariat entre la ville et le Cranvo. Et comme je le disais à l'instant sur la scène, ça n'est pas simplement une fête du sport, c'est une fête du sport et de la culture. La 25e édition, c'est important pour nous effectivement de marquer le coup avec une pliade d'artistes, avec une belle journée conviviale, familiale, intergénérationnelle. C'est la base pour nous, c'est la base. Et c'est important que le Cranvo manifeste cette journée avec autant d'entrées parce qu'on sort de deux ans de Covid et pour tout le monde, c'était compliqué. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas aujourd'hui faire une belle fête pour que tout le monde puisse se retrouver ? La fête du sport à Sarcelles, ça nous permet chaque année, en organisant une plus grande, une plus belle fête, de mieux connaître la culture antillaise qui est extrêmement riche. On a les spécialités culinaires, on a les boissons, mais on a aussi l'art. On a, à travers le cycle de conférences que nous avons avec la Maison de l'Outre-mer, puisque nous sommes une des rares villes à voir une Maison de l'Outre-mer, toute une série de conférences qui nous parlent de la situation sociale, en particulier aux Antilles, de mieux connaître cette partie de la France dont nous connaissons souvent une partie, mais rarement l'ensemble des sujets qui peuvent préoccuper nos concitoyens ultramarins. Et une ville comme Sarcelles, c'est son rôle, quelque part, parce qu'elle a accueilli des populations qui viennent du monde entier, de savoir travailler avec toutes, et de s'enrichir de nos différences culturelles réciproques. Il y a la Réunion, on voit la Martique, la Guyane, la Guadeloupe, Maurice. Eh bien oui, on fait un mélange, parce que c'est la culture, c'est que la culture, donc on est obligé de mélanger. Nous sommes tous au même côté, donc il faut qu'on mélange des choses. Comme vous, on est pour la tolérance, pour le partage, pour le mélange des choses. À Sarcelles, ils font les choses bien, toujours pour que les régions du Gros-mer soient présentes. Je crois qu'on leur rend bien aussi, ils nous le rendent bien aussi. Moi, ce n'est pas la première fois que je chante pour la fête du sport, c'est un honneur de nouveau. À Sarcelles, je n'oublie pas, avec le Congo, c'est une ville qui m'a aussi remis la médaille de Sarcelles, je n'oublie pas, il y a quelques années, avec le Jambia, par le Soutain. C'est une ville chère à moi, je suis content de chaque fois qu'ils m'appellent, de pouvoir être disponible et d'être de la danse. C'est un pays du champ. Sarcelles, effectivement, c'est une ville qui bouge et vient continuer à bouger. Oui, tout à fait, non seulement c'est la 25e année, c'est un très grand événement qui est organisé aujourd'hui. Et comme je le disais, on ajoute des choses à chaque fois, des cycles de conférences, par exemple. On avait aussi le 23 mai dernier la commémoration qui symbolisait la mémoire, qui honorait la mémoire des descendants d'esclaves. Mais nous avions aussi une retraite au flambeau, qui était un acte symbolique fort. Et nous aurons le deuxième carnaval tropical, ce sera cet été, le 10 juillet, le deuxième carnaval tropical après celui de l'année dernière. Et on veut en faire un grand événement marquant qui célèbre l'union, l'amitié entre Sarcelles et les Antilles. Donc ce sera aussi un événement à ne pas manquer. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outremer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur YouTube. RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservé en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24h sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Petite visite tropique manchée, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames frances, ignames jaunes, avocats, patates douces, décives, persils, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les accras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chère, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. C'est qu'à pitié ! C'est Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là, c'est Tropique Marché. C'est bien bien des autres, venez qu'est Tropique Marché ! On vous attend ! Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Kéralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Outre-mer News sur Youtube.